Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est plus que compilé, ça marche. Oui, ça on va voir après une petite revue à posteriori. Super, la confiance. Bon, alors laisse-moi check-outer ma branche BBOM d'abord. Pourquoi tu fais appeler ça BBOM ? Parce que c'est Best Backend of Mandalore. T'es sûr que c'est pas plus tôt parce que c'est un Big Ball of Mud ? Comment ça ? Regarde, là, t'as un seul domaine, on est d'accord ? Oui. Dans un seul domaine, t'as Booking et Search. C'est clairement deux agrégats super différents. En plus, regarde, la réservation, ça arrive après la recherche. Donc les cycles de vie sont complètement désjoints. Quant à ça, il faut faire du microservice. Des microservices ? This is the way. Mais pas du tout. Attends, t'es en train de me parler d'une architecture hype alors que tu connais même pas le métier. Ça n'a pas de sens. Search et Booking sont fortement couplés. Et en plus, regarde, le Booking, il ne fait qu'une seule chose. Il calcule le prix total. Il ne mérite pas un microservice juste pour ça. Ça n'a pas de sens. Alors, il ne fait qu'une seule chose et ça, il arrive à le faire mal. Comment ça, il le fait mal ? Mais pour calculer le prix total de ton Booking, tu viens additionner pour chaque spatiotrain le prix de ton premier tarif. Ça ne veut rien dire de ton premier tarif, comment ça ? Ok, je vais t'expliquer. Tu sais que je suis un Mandalorian 10X. Ah, encore ça. Donc, je sais comment coder vite. C'est certes. Donc là, tu vois, le Booking, il dépend de cette classe Spacetrain. Et cette classe Spacetrain, en fait, elle avait été faite pour la recherche. C'est pour ça qu'ici, tu as une liste de tarifs faires en anglais. Il y en a plusieurs. Dans le first, second class, tu te rappelles. Quand je dois faire ma fonctionnalité de réservation, je dois aussi représenter un train. Tu te rappelles la page récapitulative. Sauf que dans ce cas-là, je n'ai qu'un seul tarif, celui qui est sélectionné. Donc, je me suis dit, au lieu de réinventer la roue, j'ai juste à réutiliser cette classe en faisant cette petite adaptation ici, que je peux appeler de manière sécure, parce que je sais que je n'aurai qu'un seul tarif. Et j'ai économisé tout un tas de trucs de la boîte. Dans le regard des X, tu crois que tu vas 10 fois plus vite que tout le monde. C'est juste que je finis par faire 90% de ton taf. C'est quand même la fois que tu as du chaining de code ? Tu vas voir que je m'apprête à le faire. Ce que tu as fait ici, ça s'appelle une tension de modèle. Pour une raison très simple, c'est que tu essaies d'utiliser le Space Train, tu l'as dit toi-même, qui a été conçu pour la recherche. Donc, tu utilises une solution qui n'est pas du tout adaptée aux problèmes que tu as dans les médias. Donc, admettons qu'on soit sur un microservice de booking. À quoi ressemblerait un spatiotrain designé pour le booking ? Déjà, bound, aller ou retour, on s'en fiche, on a déjà réservé. Compatible Space Trade, on s'en fiche, on a déjà réservé. Fers, les tarifs, non, on ne veut pas une liste de tarifs, tu l'as dit toi-même, on a déjà réservé un tarif, donc on n'en veut qu'un. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est qu'il y a des trucs que je viens de virer. Donc déjà, le spatiotrain qui est adapté pour la réservation, il est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de tous ces trucs-là pour la faire. Mais plus important, tu peux virer cette tension de modèle ici et avoir une vraie sécurité structurelle quand tu appelles ce spatiotrain. Attends, si je comprends bien là, tu veux dupliquer tout le code de l'app pour faire des microservices, pour simplifier une seule ligne de code ici, mais tu as un grand malade. Non, je te confirme que tu n'as pas compris, parce que c'est pour simplifier le modèle et c'est ça qui compte. Mais tu sais quoi, je vais te faire un dessin pour que tu aies une meilleure idée. Oh, non, pas de dessin. Donc là, tu vois, tu as ton big ball of mud, n'est-ce pas, ton monolithe spaghetti. Et en fait, à l'intérieur de ce monolithe spaghetti, tu as un deuxième modèle qui coexiste avec le modèle de la recherche, c'est le modèle du booking, qui va donc faire la réservation en réutilisant les solutions de ta recherche. Donc forcément, c'est fortement couplé. Si tu veux que ça marche bien, tu dupliques et tu spécialises ça dans un autre microservice. Et là, tu pourras avoir un modèle de booking qui est découplé et adapté. Ah bah, on voit bien que tu es un architecte. Merci. Parce qu'avec vous, ça compile toujours sur le papier, mais en prod, c'est une autre histoire. C'est quoi ce cliché ? Non, tu vas voir, je vais te montrer par le code que ton truc, il ne marche pas là. Ouais, fais voir. Donc si j'ai bien compris, tu veux me dupliquer tous mes concepts dans le cas du booking et les spécialiser comme tu as fait avec le Space Train. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait avec le schedule pour le booking ? Comment tu vas le spécialiser ? Bien sûr. Bon, l'heure de départ, on n'y touche pas. L'heure d'arrivée, on en a besoin aussi. La durée entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, ça ne change pas. Tu vas aussi toujours t'assurer que tes trains, ils partent dans le futur et pas dans le passé. Et tu vas toujours t'assurer que ton heure d'arrivée de ton train est après son heure de départ. Parce que je crois qu'on n'a toujours pas inventé le voyage dans le temps. Ok, bon, on a une classe qui va être la même sur deux microservices différents. Ah bah non, ce n'est pas une classe. Parce que moi, contrairement à toi, j'ai créé un truc qui s'appelle les tests. Ça n'existait pas dans les années 70, mais tu vois, maintenant, tout le monde fait ça. Bon, au-delà de ta mauvaise faute, tu as compris ce que je voulais dire. On a un concept qui sera le même dans deux microservices différents. Mais ce n'est pas un concept, c'est tout le reste de l'appli. Mais comme tu ne connais pas l'appli, tu ne sais pas de quoi tu parles. Regarde, je vais te montrer. On a le tarif ici. Dans le tarif, on a la classe de confort. 30 secondes, ça va devenir bleu et vert dans le cas du booking peut-être ? Ah non, bien sûr. Bah non, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a le prix là, price. Ça a un montant, amount et une currency, une devise. Il y en a un des deux qui va dégager dans le booking ? Non. Bah non. On a ici la capacité de semer des prix. Et si on le fait, on s'assure qu'ils sont sur les mêmes devises. Pareil, je ne suis pas sûr que tu as envie de mélanger les cheveux et les carottes. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Currency ici, c'est juste une liste de devises. Je suis quasiment sûr qu'entre le search et le booking, tu as envie de garder la même. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a ? On a le mount, qui ne fait qu'une seule chose. C'est vérifier que sa valeur est strictement positive. Mais peut-être que monsieur veut que ce soit négatif dans le cas du booking. Comme ça, on payera nos utilisateurs pour voyager avec nous. Super stratégie marketing, tes microservices. Ça va, j'ai compris. Ça fait beaucoup de duplication, je vois. Mais c'est juste un trade-off, en fait. C'est le prix à payer si on veut avoir du découplage. Mais ce n'est pas un trade-off quand tu es en train de multiplier par deux tout le coût de développement de l'application. En fait, vous, les fanboys de microservices, vous faites toujours la meilleure. Vous croyez que parce que vous avez dupliqué du code, vous avez gagné en isolation et en découplage. Ça me semble sauter aux yeux. Mais c'est qu'un dessin, ça, en fait. Parce que dans notre cas, en fait, schedule, price, comfort, classe FR sont exactement la même chose dans les deux cas. Donc, tu ne peux pas être sûr que dans le futur, on ne va pas être amené à faire une fonctionnalité qu'il va falloir mettre de chaque côté. Comme par exemple, dans le schedule, les time zones galactiques. Tu sais que c'est chiant, t'es planté. Tu veux vraiment le faire deux fois ? Ça, c'est relou, effectivement. Oui, c'est relou. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu as dupliqué que tu as gagné en découplage. Dupliqué ne veut pas nécessairement dire découplé. Lorsque les choses sont conceptuellement couplées, comme ici. Et en plus, là, tu me trolles parce que j'ai fait un monolithe spaghetti, un Big Ball of Mud. Mais aujourd'hui, search et booking, comme je te dis, ils sont fortement couplés. Comment ils dialoguent ensemble ? Ils dialoguent à travers des appels de méthode. Tu en fais des microservices, ça devient quoi, ces appels ? Des appels sur le réseau. Et ça a le même coût qu'un appel de méthode, peut-être ? Non, parce que ça va complexifier le développement, le déploiement, le debugging, etc. Et comme en plus, les choses sont conceptuellement couplées, dans ton schedule, tu fais les time zones deux fois. Et bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te voir aligner deux microservices, les releaser ensemble et synchroniser leurs releases. C'est permis, ça, dans la philosophie des microservices ? This is not the way. Non, this is not the way, parce que tu as créé un truc pire qu'un monolithe. C'est un monolithe distribué. Bon, je vois ton point. Effectivement, on a quand même pas mal de couplages qui persistent malgré ça. Mais je pense que c'est uniquement parce qu'on n'a pas trouvé la bonne frontière entre les responsabilités de la recherche et du booking. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on est en train de diviser en services trop tôt. Mais non, même à ce stade, je suis sûr qu'on peut trouver les bonnes frontières, tu vois. Et comment tu veux faire ça ? On va demander au stagiaire. Ah non, pas lui. Non mais... Ah non ! On supervise son apprentissage. Mais pourquoi faire ? C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt est simple. On lui donne tous les trucs relous et nous, on fait les trucs fun. Comme quoi, on leur donne le code à écrire et nous, on fait que d'écrire des giras et en estimant user story, ça va devenir ça notre métier. Faire de l'UML aussi. De l'UML ? Chat Tropeo. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile ? Split les domaines, droïde. Sur quels critères devrais-je prendre une décision aussi cruciale ? Devrais-je laisser le hasard décider ou peut-être chercher conseils auprès du dernier droïde à ragots ? Pourquoi ne pas utiliser cette bouillie organique que vous appelez un cerveau ? Oh my, did you ask me something ? My senses must have glitched for a moment. Pas moi. Mais il a raison. Il part un petit peu en vrille en anglais, on ne sait pas pourquoi. Mais il a raison en fait. Tu n'utilises jamais cette bouillie organique qui te sert de cerveau. Oui, et puis tu es l'expert en bouillies avec ce que tu nous as parlé. Ah, ça suffit. Mais ok, je dois admettre que tu marques un point sur quelque chose. J'ai peut-être un peu trop de couplage dans ce que j'ai fait. Merci. Parce qu'effectivement, la recherche et le booking, enfin, et la réservation, en fait, ont des cycles de vie différents. Une recherche, ça va durer une dizaine de minutes, le temps que l'utilisateur trouve le Space Train qu'il veut réserver. Et une fois que ça a été converti en une réservation, on n'en a plus besoin. C'est plutôt la réservation qu'on va garder et elle, elle va avoir une durée de vie qui peut dépasser plusieurs mois. Donc, peut-être qu'on peut trouver une meilleure manière de modulariser ce que j'ai fait et que notre erreur, c'est d'avoir... Enfin, c'est peut-être qu'on a essayé de le faire à travers les concepts. Que dirais-tu qu'on retente, mais cette fois-ci, à travers les comportements à la place ? C'est vrai que le comportement pour faire du domaine Reven Design, this is the way. Exactement, this is the way. Où sont nos comportements dans notre app ? Eh bien, aujourd'hui, ils sont dans Mandalore Express qui est notre domaine service. Mandalore Express qui s'appelle Mandalore Express parce que c'est le point d'entrée de notre application. Exactement. Comme tu peux le voir, il implémente plusieurs interfaces qui sont en fait nos features du domaine comme Retrieve Space Port, par exemple. Alors, Retrieve Space Port, Search for Space Train, Select Space Train, ces trois-là, je les connais, elles étaient utilisées pour la recherche. Exactement. Je viens de rajouter cette responsabilité Book Space Train de réservation qu'on vient d'implémenter. Ok, donc en fait, on a juste à séparer selon les implémentations de ces différentes responsabilités. Exactement. Mais ces responsabilités, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, ce ne sont que des interfaces, donc des contrats, de nos fonctionnalités. Elles sont toutes regroupées ici dans un package API qui est au top niveau du domaine. Du coup, c'est assez simple. On a juste à envoyer Book Space Train dans un microservice de booking et le reste dans un microservice de recherche. Alors, ce que je te propose de faire, c'est d'abord, essayons sur place d'avoir deux modèles différenciés et voir s'ils sont découplés pour éviter de créer notre monolithe distribué. Être sûr qu'on a des services... Si tu veux, on peut passer par là. Ok, donc on sait quoi faire avec nos contrats d'interface de fonctionnalités. On sait comment splitter notre implémentation, mais il nous manque un truc. Parce qu'ici, tu vois, il y a pas mal de dépendances. Et ces dépendances, en fait, Bookings, c'est les repositories. C'est, en fait, ce qui me permet, moi, d'accéder aux réservations depuis la couche d'infrastructure de persistance. Donc, pareil, Bookings, en fait, je le sais parce que je viens de le coder. Il est seulement utilisé dans le cas de la fonctionnalité de réservation Book Space Train. Ok, donc on peut juste séparer ces dépendances-là également. Exactement. Et ces dépendances, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Ce sont aussi des interfaces, mais ici, elles sont toutes dans le package SPI, en fait, c'est l'architecture hexagonale, au top niveau de domaine. Donc, on pourrait aussi les dispatcher, en fait, selon les responsabilités, en fait, dans deux nouveaux domaines. Bah, tu sais quoi ? Chat 3PO, créez-nous deux nouveaux domaines, Search et Booking, et Split Mandalore Express, bah, selon la répartition, enfin, le découpage qu'on vient de faire. Ouais, alors, on ne pourra pas continuer à appeler ça Mandalore Express, il va falloir le renommer quand même, donc Space Train Finder, par exemple, pour la recherche. Space Train Booker dans le Booking. Parfait. Un autre jour, une autre chance d'éblouir l'univers avec mon génie. Il a un mode vocal, lui. Oui, mais tu vas voir qu'il a un peu un but lui-même. Donc, voyons ce qu'il a fait. Tu vois, là, on a maintenant Booking et Search, qui sont nos nouveaux domaines. Ouais. Donc, dans le Booking, on a bien, dans API Book Space Train, le contrat de la fonctionnalité de réservation, Space Train Booker, qui était Mandalore Express, mais nettoyé des fonctionnalités de la recherche, et ensuite, dans la SPI, on devrait avoir, voilà, les repositories liées à la réservation de Booking. La contraposée de ça, c'est que dans le Search, dans l'API, on devrait avoir toutes les fonctionnalités qui sont liées à la recherche, donc celles qu'on avait vues tout à l'heure. Space Train Finder, c'est Mandalore Express, mais cette fois-ci, nettoyé des responsabilités du Booking. et dans la SPI, on devrait avoir tous les repositories de la recherche, et là, c'est le cas. OK. Je pense qu'on a fini avec les comportements, donc on peut voir maintenant quel concept il va falloir dispatcher en conséquence, et on peut commencer par le plus évident, en l'occurrence, Booking et Search. Effectivement. Bon, là, je pense que c'est assez clair ce qu'il faut faire. Chat 3PO dispatche Booking et Search dans leur propre domaine. Oh, joie ! Une autre tâche palpitante pour mon répertoire infini de compétences. Tu vois, il est vraiment très imbule lui-même. Ça ne me choque pas, c'est quelque chose que j'aurais pu dire. Sérieusement ? Bon, alors, tu vois, ici, on a Booking dans le domaine du Booking, et on a Search dans le domaine Search. Bon, ça, c'était la partie facile, mais maintenant, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas dispatchées encore, tu vois. Criteria, sélection, spaceport, spacetrain, il va falloir savoir où on va mettre ces concepts. Et pour le découvrir, je te propose qu'on parte du Booking, qu'on regarde ses dépendances et qu'on décide et notamment là, la première dépendance qu'on voit, c'est spacetrain. Bon, bah, spacetrain, c'est assez simple. Je t'ai déjà montré ce qu'on pouvait faire avec. Dans le cas du Booking, à quoi il ressemblerait ? C'est vrai. Donc, aujourd'hui, ce spacetrain, il est dans cette partie un peu big ball of mud, là, au milieu des deux domaines. Donc, chat3PO duplique et spécialise spacetrain dans chaque domaine, mais dans le Booking, fait en sorte qu'il n'y ait pas de bound, qu'il n'y ait pas de compatible spacetrain et qu'il y ait un seul tarif. Les organiques ont-ils vraiment des doigts ? Continue comme ça, tu vas voir les miens d'assez près, toi. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de trapper les droïdes. Ce n'est pas bien. Parce que c'est chiant. On tient ta colère. Donc, alors, ici, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Tu vois, le spacetrain a disparu de ce package qui était entre les deux. Dans la recherche, on a un spacetrain qui correspond à ce qu'on avait avant, ce qui a du sens avec la liste de tarifs. Et dans le Booking, on a un spacetrain spécialisé. Et plus important encore, dans le Booking, ça veut dire qu'on n'a plus notre tension de modèle. Attends, mais il a écrit du code qui ne compile pas. Ce droïd ne sert vraiment à rien. C'est censé nous faire gagner du temps. Chat 3PO, je t'explique. On est en train de faire tout ça justement pour se débarrasser de cette tension de modèle. C'est quoi ? Je pense que je vais lui expliquer avec un dessin aussi parce qu'il n'a pas l'air de comprendre. Donc, on accepte que les responsabilités entre la recherche et le Booking, on a du mal à distinguer exactement où l'une commence et où l'autre termine. Donc, pour trouver cette frontière, au lieu d'aller par les concepts, on y va par les comportements qui sont implémentés dans Mandalore Express, qui est notre domaine service. On split Mandalore Express entre Spacetrain Finder et Spacetrain Booker pour en avoir un dans chaque domaine. Et ça, ça met en évidence le fait que Search et Booking sont chacun utilisés dans leur propre domaine. Donc, on a juste à les déplacer. Et par contre, chacun va utiliser Spacetrain d'une manière un peu différente. Donc, on va avoir une tension de modèle dessus. Pourquoi cette tension de modèle ? On a plusieurs tarifs qui sont nécessaires pour faire de la recherche parce que c'est des options tarifaires. On a un seul tarif dans le cas d'un booking parce que c'est le tarif qui a été sélectionné. Pour résoudre cette tension de modèle, on va dupliquer Spacetrain et le spécialiser de chaque côté. Et d'ailleurs, en le disant comme ça, ça me fait réaliser en fait que la tension de modèle se cristallise réellement sur l'affaire. Parce que d'un côté, on a des options tarifaires et de l'autre côté, on a un tarif sélectionné. Donc, c'est pas la même chose. On devrait peut-être le renommer de chaque côté pour mettre ça en évidence. Ok, pourquoi pas ? Donc, le tarif, il est où aujourd'hui ? Il est ici, donc dans cette partie qu'on n'a pas dispatché. Donc, si j'ai bien compris, chat 3PO duplique et spécialise FAIR en renommant FAIR, FAIR option dans la search et FAIR dans le booking. Je commence sérieusement à m'ennuyer. Si tu trouves que ça, c'est chiant, on va t'envoyer en PI Planning, toi ? Non, mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est considéré comme de la torture aujourd'hui, même pour les droïdes. C'est vrai que si on n'a pas le droit de les frapper, on ne peut clairement pas faire ça. Non, c'est pire. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a FAIR qui a disparu du Space Train ici. On devrait avoir maintenant dans la search, FAIR option. Et dans le booking, on devrait avoir maintenant un Selected Fair. Il y a un truc quand même que je remarque ici. C'est que ce n'est pas parce que FAIR option et Selected Fair ont la même structure que c'est la même chose. On aurait pu avoir une classe humaine avec un attribut non et une classe chien avec un attribut non. Tu as peut-être envie de faire la différence entre les deux. Exactement. Ce n'est pas parce que ça quake comme un canard que c'est nécessairement un canard. Sauf si tu fais du TypeScript, mais ça, c'est un autre sujet. Là, on a un vrai langage, donc on n'est pas obligé de s'en préoccuper. Mais on parle de duct taping, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ce qui est intéressant surtout, c'est que là, ça devient vachement plus idiomatique quand on va regarder à l'usage aussi. Oui, parce qu'en fait, maintenant, pour calculer le prix total, tu additionnes le prix du tarif sélectionné. Exactement. C'est cool. Donc là, on en était ouf. On a fait Space Train et le prochain concept, c'est Schedule. On tourne en rond un peu quand même, non ? C'est vrai que Schedule doit rester exactement la même chose dans les deux cas. Mais j'ai peut-être une solution. À quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu dirais d'utiliser un pattern du Draw and Even Design qui s'appelle le Shared Carnel ? Non. Pourquoi non ? Bah, Shared Carnel, tu vas devoir partager du code. Si on partage du code, on ne peut pas faire des microservices. Mais c'est exactement le point, c'est qu'on ne va pas faire de microservices. On vient d'avoir cette discussion ? Ah, ce n'est pas exactement ce qu'on a dit. On a dit que si on était en mesure de faire des modèles découplés, on pourrait en faire des services spécialisés. Mais là, il y a beaucoup trop de choses qui sont exactement la même chose dans les deux cas. Par exemple, Schedule, on l'a déjà vu, mais ce n'est pas le seul. Amount, Comfort Class, Currency et Price. Si tu mets ça, en fait, de chaque côté, tu vas recréer ton monolithe distribué en réalité. Donc, pour éviter ça, on va mettre ça dans le Shared Carnel. Non, mais vas-y, allons-y. Prenons la solution que tu veux. Donc, Chat 3PO, est-ce que tu peux créer un Shared Carnel au même niveau que Booking et Search en y mettant tous les concepts qui sont exactement les mêmes dans les deux cas, ce qui va nous permettre de garder de la flexibilité. Comme si je n'avais rien de mieux à faire. Il a d'autres tâches, lui. Non, il est juste en train de nous troller. Et là, tu vois, j'ai un Shared Carnel. Donc là, il a mis les concepts qui sont exactement les mêmes pour Booking et Search. Et donc, si tu peux rester avec nous, si on regarde dans le Space Train, ici, le Schedule, on voit qu'il vient du Shared Carnel dans le Search et dans le Booking, le Space Train, pareil, utilise le Schedule du Shared Carnel. Donc en fait, là, on n'a pas eu dupliquer du code ni dupliquer les tests. Et si on doit faire une évolution, on le fait une fois dans le Shared Carnel. C'est génial. Tu n'as même pas fini ce que tu es en train de faire. Regarde. Attends. Tu laisses critérias, tu laisses sélection, tu laisses ton spaceport, tu laisses ton bound dans le Space Train. Terminément, on va au bout de ta pensée. Comme ça ? Je ne vois pas ce que tu es en train de faire. tu es en train de recréer ton Big Ball of Mud, c'est juste que tu cales tout dans un dossier que tu appelles Shared Carnel. C'est péremptoire ce que tu dis. Ce n'est pas faux. Tu ne comprends rien à ce que je fais. Ce n'est pas très clair. Non, non, c'est parce que tu es sur ton téléphone, c'est très clair. Mais je vais t'expliquer ça différemment, à moins que tu sois aussi stupide que ce droïde. Mais je vais te montrer. Tu vois, là, maintenant, si on prend le Booking et qu'on regarde d'où viennent nos concepts, on va voir qu'ils viennent soit du domaine du Booking, ce qui a du sens, soit du Shared Carnel, comme ici Price. Parce que Price, c'est la même chose entre Booking et Search. Si je vais ici dans Space Train, qui vient du domaine du Booking, tu vois qu'il tire des concepts soit du Shared Carnel comme Schedule ou Selected Fair qui vient du domaine du Booking. et Selected Fair, lui, ne tire que des concepts du Shared Carnel. Donc là, on vient de passer en vue absolument tous les concepts qui sont utiles pour le cas du Booking et à aucun moment tu as vu Selection, tu as vu Criteria ou tu as vu Bound. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne servent pas au Booking, ils ont été faits pour la recherche. Si je les mets dans le Shared Carnel, on va reproduire le problème du début où je vais réutiliser potentiellement un Space Train qui contient une liste de Fair alors que ce n'est pas utile dans le cas du Booking. Je préfère ça, c'est qu'au moins on divise de la bonne manière et surtout parce que si on a les solutions de la recherche sous les yeux quand on est en train de faire le Booking, même si on ne les utilisait pas jusqu'à présent, à partir du moment où on va avoir besoin de commencer à les utiliser, on va être très fortement biaisé pour les réutiliser dans notre manière de concevoir une solution pour un problème qui est complètement différent. C'est ça. Et puis si on fait ça, on va recréer du couplage dans le Shared Carnel et reproduire notre Big Ball of Mud. Donc en fait, Chat 3PO, tous les concepts qui restent entre les deux, comme ils ont été faits que pour la search, mets-le dans le domaine de la recherche. Mais l'est, pardon. Ok, IntelliJ, fais ce qu'il dit. Je ne savais pas qu'IntelliJ avait ce type de fonctionnalité. Moi, je suis à peu près sûr qu'il ne l'a pas. Donc tu vois, là on finit avec un truc très clean, le Booking, la search et le Shared Carnel. Ok, j'avoue que c'est mieux que ce que je pensais, mais du coup, si j'ai bien compris les concepts... Ok, tu n'as rien compris, je vais te faire des dessins, tu ne comprends que ça, mais cette fois-ci, tu ne restes pas sur ton téléphone. Donc, on s'est rendu compte qu'on a plusieurs concepts comme Amount, Price, Comfort, Class, Schedule, et Currency qui doivent rester exactement les mêmes entre search et booking. Donc on va les mettre de côté. Le reste, Bound, Criteria et Selection, eux, ne servent que dans le cas de la recherche. Donc on les a mis dans le domaine de la recherche. Et ce qui reste entre les deux va constituer notre Shared Carnel. Ça représente l'intersection entre nos deux domaines. Plus que ça, en fait. Ça représente la zone d'incertitude qu'on a vis-à-vis de la frontière entre ces deux domaines. Exactement, où se finit la search et où commence le booking. On pense que c'est quelque part dans ce Shared Carnel, mais on n'est pas sûr de savoir où. Exactement. Et on garde de la flexibilité parce que, outre le fait que là, tu n'as rien dupliqué, si tu rends compte plus tard que Criteria et Bound de la recherche, tu en as besoin exactement de la même manière dans le booking, tu as juste à les mettre dans le Shared Carnel. Ok. Bon, c'est pas trop mal sur le papier, mais on a encore un petit souci là. On a des erreurs de compilation sur Space Train Booker qui font péter la pipeline. Ok, bah voyons ça. Alors, où est la souris ? Space Train Booker. Ok. Est-ce qu'il ne va pas ? Ah, il attend un Space Train du booking et on lui donne un Space Train de la search. C'est ce droïde inutile qui n'a pas su changer les imports. De tous les coups, c'est ça. Regarde. Ah oui, il importe le mauvais Space Train. Bon, on va changer ça. Voilà. Ah, bah du coup, ça fait des erreurs de compilation. Bah forcément, il est en train d'essayer de construire avec le constructeur du Space Train de la search. Donc, on a dit que Bound, on n'a pas besoin. Compatible Space Train, on n'a pas besoin non plus. Et les options tarifaires, en fait, on traduit ça en une option en un tarif sélectionné. Euh, c'est sélectifaire. Je vais m'en sortir. Un jour, peut-être. C'est pas facile, le clavier, par rapport à des dessins. C'est ça, c'est plus facile de manipuler un crayon. On est pas mal. On voit ça en prod, ces 3PO. Attends, on est dans le booking, je suis pas fou. Bah oui. Pourquoi on a la search ici, en plein milieu ? Si on a la search dans le booking, on est en train de se contaminer. Potentiellement, on est en train de draguer tous les concepts qui viennent derrière la search. Donc, ça rend cadu que ton de travail, là. Bah, tu vois, c'est exactement pour ça que je ne les avais pas séparés à la base. Ils sont trop fortement couplés. Et maintenant que j'ai le code sous les yeux, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi. Tu vois, ici, pour créer une réservation à booking, il faut d'abord s'assurer que la sélection est complète à l'intérieur de la recherche. Donc, tu protèges le booking des tas de la recherche qui ne sont pas compatibles ? Exactement. Et ensuite, on va aller chercher les space trains sélectionnés de la recherche et les convertir vers les space trains du booking. Autrement dit, tu vas traduire ton modèle de recherche en modèle de booking ? T'as décidé de me paraphraser aujourd'hui ? Tu vois vraiment pas où je veux en venir ? Non. Bah, back to the drawing board. Ah, non. Donc, ici, tu nous as fait une très belle dépendance de booking vers search qui vient contaminer potentiellement tout notre domaine de booking avec des concepts qui viennent de la search. Pourquoi ? Parce que t'essaies de traduire un space train de la search en un space train du booking. Ce que t'essayes de faire, c'est une anti-corruption d'ailleurs. Mais pourquoi tu me crie dessus ? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand ça t'empêche d'être corrompu. Là, tu vois bien qu'on est pollué à mort. Non. Si tu veux éviter la pollution par des concepts de la search, il faut extraire ton anti-corruption d'ailleurs à l'extérieur de ton booking là où elle peut dépendre de la search sans pour autant ramener sa pollution. Et comment tu fais ça ? Bah, c'est facile. Tu demandes au stagiaire. Il ne va pas y arriver. Ok, chat 3PO, extrait l'ACL. Hey, chat 3PO. Je crois qu'il ne reconnaît pas ton autorité. Je pense que c'est un problème d'action dans l'oreille. Non, 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 il ne reconnaît pas ton autorité. Attends, je vais essayer. Chat 3PO, extrait l'anticorruption layer. Comment pourrais-je résister à l'opportunité de réaliser une autre tâche ? Un gratte ou... Attendez une seconde ! J'ai implémenté une couche anticorruption, déplacer les tests et adapter l'infrastructure. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'autorité. Il faut croire que les droïdes sont capables de comprendre la culture. Ils n'aiment surtout pas les fléchettes en mousse a priori. Voyons ce qu'il a fait en revanche. Déjà, première chose, on n'a plus de dépendance qui vient de la recherche. Là-dessus, on est clean. Et ça, c'est possible parce qu'on se base uniquement sur l'UID de la recherche qui est un UID donc on n'a pas besoin d'importer des choses. Mais comment ça marche ? Parce qu'il faut toujours vérifier que la sélection est complète dans la recherche. On le fait toujours, regarde ici. Et d'ailleurs, on ne fait pas que ça. On continue de faire la traduction d'un modèle vers un autre. mais c'est juste qu'en fait, ça maintenant, ça passe par des choses par des dépendances du Spice Fun Booker. Attends, mais c'est quoi ce truc-là ? E-Selection Complete, c'est une interface. Elle est définie où ? Dans la SPI du Booking. Donc ça veut dire qu'en gros, le Booking définit des contrats qui sera implémentés par quelqu'un d'autre pour lui fournir un service. Exactement. Mais qui est ce quelqu'un d'autre ? En fait, contrairement aux API ou SPI normales qui sont implémentés dans l'infrastructure pour éviter la contamination technique, ici, on est implémentés dans un package de domaines qui est l'anticorruption layer. Donc, on a le Booking, la recherche, et à l'extérieur l'anticorruption layer entre les deux qui va nous permettre, du coup, vu qu'il n'est pas dans le Booking, d'importer les concepts de la recherche dont il a besoin pour avoir le comportement et d'importer les interfaces dont il a besoin pour être compatible avec le Booking. Ok, donc si je comprends bien, comme il est à l'extérieur des deux, il peut voir les deux, il peut faire le mapping, il est là d'ailleurs, ici, entre les deux types de Space Train. Exactement. Et comme il implémente les interfaces définies par la SPI du Booking, on va pouvoir injecter une instance de cette anticorruption layer qui utilise en interne le search sans polluer le Booking. C'est de l'injection de dépendance. Précisément, ce qui nous amène réellement sur ce schéma qu'on voit ici. Ça nous laisse, cela dit, le shared kernel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que là, on ne peut toujours pas partir en microservice. Je crois que malheureusement, on n'a pas assez d'hypothèses sur comment aller plus loin vis-à-vis de notre shared kernel. Il va falloir qu'on accepte que pendant un certain temps, nos frontières entre nos domaines vont rester floues. Et d'autre manière, il va falloir que tu attendes parce qu'on a une fonctionnalité hyper urgente à développer. Et c'est quand la dernière fois qu'on avait une fonctionnalité pas hyper urgente à développer ? Tu connais le product owner. Voilà. Ça, c'est notre page de confirmation de la réservation. Il va falloir qu'on rajoute une information qui n'existe pas jusqu'alors qui est ici la portion de taxes inclue dans le prix total. Sans cette information, nos voyageuses et voyageurs de commerce, pas de commerce, mais d'affaires, pardon, n'ont pas la capacité de faire d'un note de frais. Ce qui est embêtant. C'est vraiment fun. Une autre feature de comptabilité. Tu sais quoi, en fait ? Ça ferait quand même un bon candidat pour une opportunité d'apprentissage. Tu crois ? Mais je ne suis pas sûr qu'il va y arriver encore une fois. Ça se tente. Bon, chat 3PO implémente le calcul des taxes dans le booking en appliquant un taux de 20% en première classe et 10% en seconde classe. Oui, alors par contre, tu ne touches pas au share de kernel parce que sinon, je te vends en pièces détachées à des javas. Je crois que vous me prenez pour votre génie de la langue. Implémentation dans Selective Fair. Erreur. Instructions incompatibles. Attends, mais c'est bon, il vient de planter là. Je ne crois pas avoir vu un génie de la langue déjà faire ça. Donc, il a dit qu'il essayait de le faire dans Selective Fair. Voyons voir. Attends, mais il a écrit du code mais il ne compile pas encore. Ce n'est pas stupide cela dit d'un point de vue purement logique métier qu'il y a dedans parce que regarde, pour calculer la portion de taxe du tarif sélectionné, on calcule la portion de taxe du prix en fonction du taux de taxation de la classe de confort. Bon, allons implémenter ça parce que je ne sais pas pourquoi il a bloqué. Attends deux secondes. Regarde en dessous. Il a écrit le code mais il l'a mis en commentaire. J'arrête d'essayer de comprendre ce droidement. On va reprendre le code qu'il n'a pas voulu finir. La logique métier, on va lui faire confiance parce que c'est compliqué. C'est le travail de la machine. Et on va faire juste les imports. Je pense avoir compris. Je pense savoir pourquoi il a blogué. Pourquoi ? Tu lui as dit de ne pas toucher le share de carnel. Oui, je ne veux pas qu'il vienne contaminer. Oui, mais là, tu viens d'importer tax rate et tax portion qui viennent, si je ne dis pas de bêtises, du domaine du booking dans price qui vient du share de carnel. Donc, tu viens de contaminer le share de carnel avec des fonctionnalités du booking. Et comme search utilise price, tu viens de coupler search et booking. Mais à ce stade, c'est quand même censé être à peu près évident ce qu'il faut faire dans ce cas-là. On ne va quand même pas tout lui dire. Malheureusement, je crois qu'avec les IA, il va falloir aussi rendre l'implicité explicite. Il suffit d'avoir utilisé Mick Journey pour comprendre que quand tu lui demandes de faire un truc, il est complètement à côté des fois. mais pour savoir quoi faire, il va falloir qu'il va falloir qu'on se regarde aussi l'autre problème de compilation ici. J'aimerais savoir pourquoi ça ne compile pas avec Confort Class. Il a encore mis du code en commentaire et on dirait qu'il a essayé de faire un mapping entre la classe de confort et un taux de taxation, exactement ce que j'ai demandé. Et je pense que c'est le même problème qu'une telle heure parce qu'en fait, Tax Rate, ça vient du domaine du booking et si on l'importe dans Confort Class qui vient du share de carnel, on recrée du couplage. Donc en fait, Chat 3PO ici, on a une tension de modèle. On ne peut pas faire ça comme ça, on ne peut pas mettre des fonctionnalités du booking dans le share de carnel sinon on va contaminer la search. Donc là, ça veut dire que c'est le moment de dupliquer et spécialiser Confort Class et Price de telle manière à ce que leur version du booking soit les seuls à avoir le calcul des taxes. Je suis à peine plus utile qu'un Scrum Master. Quel gaspillage de talent. Alors, on a dit qu'on n'a pas le droit de trolley Scrum Master. Ce n'est pas bien. On cautionne. Franchement, pas du tout. Je ne sais pas où il a entendu des choses. Non, ce n'est pas bien du tout. En plus, je ne suis même pas si sûr de ce que tu avances Chat 3PO. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Dans le share de carnel, on n'a plus Confort Class et on n'a plus Price. J'espère pour lui qu'il nous a fait une version dans la search. Et là, dans la search, Confort Class n'a pas de mapping avec Tax Rate, ce qui est normal puisqu'on s'en fiche dans ce cas-là. Et le Price n'a pas de calcul de taxes. Allons dans le booking. Dans le booking, on a un Confort Class avec le mapping des taxes et on a un Price avec le calcul de la portion de taxes. Oui, on fera avec une grosse erreur de compilation aussi. Il essaie de multiplier Amand qui est un Value Object avec Tax Ratio qui est un Big Décimal. Chat 3PO, en fait, implémente au moins la fonction Times pour pouvoir faire cette multiplication. En l'occurrence, elle est assez simple. Il suffit simplement de retourner la valeur multipliée par le taux de taxation. On voit ça en prod et je pense qu'on peut peut-être lui réexpliquer parce que clairement, il ne comprend pas. Faisons ça. Je pense qu'il va falloir superviser un petit peu son apprentissage parce qu'il n'a pas l'air de comprendre ce qu'on fait. Donc, en fait, Chat 3PO, on vient de rajouter une nouvelle fonctionnalité qui est le calcul des taxes dans le domaine du booking. Ce qui nous a amené aussi à créer deux nouveaux concepts, TaxRect et TaxPortion. Cependant, ces concepts, ils vont forcer Price et Comfort Class à évoluer pour inclure de nouveaux comportements comme le calcul des taxes à partir du taux de taxation de la classe de confort. Le problème, c'est que si tu fais ça à l'Enchère de Kernel, tu vas le contaminer et tu vas coupler Search avec le booking. Donc, pour éviter de faire ça et de recréer un Big Ball of Mud, tu dupliques et spécialises Comfort Class et Price de telle manière à ce que leur version est bien du booking et le calcul des taxes seulement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que notre chat de Kernel devient de plus en plus petit. Donc, on progresse vers des microservices. C'est pas mal, ça. Ça a l'air menti à 110. Je suis pas sûr, non. Alerte générale. Le dernier déploiement a introduit un bug en production. Nos voyageurs ne peuvent plus ouvrir de réservation dans le passé. J'ai pu reproduire le bug. Voici ce que ça donne dans l'application. Félicitations. Vous venez de démontrer que les organiques ne sont pas encore prêts à remplacer l'intelligence artificielle. Il a réussi à faire bugger le bug. Effectivement. Il est fort, le chat 3PO. Mais quel drama droïde. Alors, si je comprends bien, on n'arrive plus, en fait, à charger des bookings dans le passé. Oui, et puis il s'en plaint alors que c'est lui qui a fourré le déploiement, clairement. Voilà. La page n'était pas chargée, mais voici ce qui se passe quand on essaie d'ouvrir un booking dans le passé. Donc, on a ce message d'erreur « Départure que not been the past ». En bêtant, on ne va pas pouvoir faire nos expenses. Donc, allons voir dans le code « D'où vient ce message d'erreur ? » Alors, non, ce n'est pas ça. « Départure cannot be in the past ». « Départure cannot be in the past ». C'est là, en fait. Il y a bien. Oui. Ah, ça vient du « Schedule ». Ah, mais c'est vrai, on a un invariant qui vérifie qu'on ne peut pas avoir de train qui part dans le passé. Ce qui est embêtant quand le booking, il est dans le passé. On dirait que la route on a retourné. Je te l'avais dit. On a besoin de dupliquer, de spécialiser Schedule pour chaque domaine. Alors, calme-toi, Franck Ribéry, parce que quand tu l'as dit, ce n'était pas vrai. On n'avait pas besoin, en fait, d'une réservation dans le passé à ce moment-là. On n'avait pas notre fonctionnalité d'expense. Mais maintenant, tu as raison. Tu as tout à fait raison et il va falloir qu'on fasse quelque chose. Cependant, on ne veut toujours pas rechercher des trains dans le passé. Et lorsqu'on réserve, on ne veut toujours pas réserver des trains dans le passé. Mais une fois que la réservation est finalisée, c'est OK d'avoir des trains dans le passé parce que tu peux ouvrir une ancienne réservation. Donc, si je comprends bien, dans le cas du booking, on veut toujours avoir cet invariant, mais dépendant de l'état du booking. Donc, en fait, il va falloir le sortir du schedule et le remonter sur l'agrégat. Exactement. Donc, en fait, là, chat 3 PO, tu as une tension de modèle sur l'invariant sur schedule ici. Comme il dépend maintenant des états du booking, il va falloir que, enfin, dans le cas du booking, il va falloir que tu dupliques les spécialistes schedule du shared kernel de telle manière à ce que, dans le booking, on vérifie que les trains sont dans le futur, seulement lorsque le booking n'est pas finalisé, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ce projet repose entièrement sur mes épaules. C'est mon mal de crâne qui repote sur tes épaules. C'est moi, oui, il vient de changer de picture profile. Probablement rien d'inquiétant. T'es sûr ? Oui. Alors, ici, on remarque qu'il n'y a plus de schedule de l'enchère de kernel. On en a un dans la recherche qui correspond à ce qu'on avait avant, ce qui a du sens parce qu'on ne veut toujours pas de rechercher de trains dans le passé. Et dans le booking, on a un schedule qui ne vérifie plus que les trains sont dans le futur. Par contre, on est quand même censé retrouver cet invariant maintenant dans le booking. C'est bien ça. On a un nouvel invariant ici. As no departure in the past when you book king qui vient vérifier soit que le booking est finalisé, que la réservation est terminée, soit que tous les spatio-trains sont bien dans le futur. On est pas mal. Envoie ça en prod pour régler le bug que tu as introduit et on va t'expliquer pourquoi, comme d'habitude, chez l'atropéo, tu as tort et tu fais n'importe quoi. Donc, là, tu as introduit une nouvelle tension de modèle, cette fois sur le schedule que tu n'avais pas détecté. Elle est un peu plus compliquée à avoir à sa décharge. C'est que là, on n'a pas les mêmes états du schedule qui sont valides pour la recherche et pour le booking. Donc, c'est une tension de modèle sur l'invariant mais la solution est toujours la même. C'est assez simple. On duplique et on spécialise de chaque côté. Ça nous laisse juste ce résidu de shared kernel avec amount et currency. Qu'est-ce qu'on fait de ça parce qu'on ne peut toujours pas partir sur du microservice. Mais je croyais qu'on avait eu ces discussions et qu'on ne ferait pas de microservice. Comme tu peux le voir, depuis qu'on a lancé le booking, on a de plus en plus de bookings, certes, mais on a d'autant plus de recherches. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que nos utilisateurs, ils avaient tendance à faire une dizaine de recherches et en trouver le space train qu'ils veulent réserver. Exactement. Et recherche et booking, c'est des domaines qui ont un ratio d'écriture et de lecture qui est très différent. Donc là, on pourrait clairement faire du fin up. C'est vraiment optimiser nos coûts d'infrastructure si on avait des runtimes séparés. En plus de ça, depuis assez récemment, la plupart des changements de code qu'on déploie concernent le booking. On ne touche plus vraiment à la recherche. C'est vrai que la recherche, on a déjà pas mal investi dessus et ça fait longtemps qu'on l'a commencé. Maintenant, la pression en fonctionnalité est plus sur la réservation qui est nouvelle. Donc si je comprends bien ce que tu essayes d'insinuer là, c'est que comme on fait plus de modifications pour le booking que la recherche, on pourrait introduire un changement cassant dans le booking qui ferait que notre service ne marche plus et que ça impacte la recherche alors qu'on n'a rien touché dedans. Et donc ? Je finis ton raisonnement pour toi, donc on a besoin de microservices. Alors, je suis d'accord sur le fait que là, on a des raisons métiers maintenant d'avoir des services séparés. Mais je ne vais pas utiliser là le terme de microservices, sinon on va se prendre la tête entre est-ce que c'est 10 lignes de code ou 20 lignes de code. Quel débat stupide, tout le monde sait que c'est 50. Mais non ! Bon, qu'est-ce qu'on fait de notre shared kernel résiduel ? Parce qu'il faut s'en débarrasser si on veut pouvoir avancer. Allons voir le code, voir ce qu'on peut faire. Donc, le shared kernel, où est-ce que c'est ? Oups, c'est tout en bas là. On a amount et currency dedans. Je dégage ça, ça ne sert à rien. Après, il y a un truc ici là. Tu vois, il y a tax ratio dans amount, ça ne devrait pas être là parce que amount, c'est le shared kernel. Tax ratio, c'est un élément du booking. Non, mais c'est un big decimal, en fait, il n'y a pas d'importance vers booking, non ? Alors, c'est vrai que big decimal, c'est un type du langage. Mais ça n'empêche que tax ratio, c'est un élément du langage du booking. Tu vois ? Donc, c'est quand même de la pollution conceptuelle, d'autant plus que la fonction times, ici, on l'a introduite que pour le calcul des taxes qui n'existent que dans le booking. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est dupliquer et spécialiser amount de telle manière que la fonction times n'existe que dans sa version du booking. Donc, ça veut dire qu'il ne resterait que le currency dans le charte kernel. Exactement. Et là, tu peux voir que le currency, ça n'a pas de comportement, il n'y a pas de complexité, c'est juste une liste de devises. Et là, je pense qu'on peut faire un trade-off parce qu'on ne va pas non plus modifier, enfin, d'expérience, on sait qu'on ne modifie pas tous les jours les currencies. C'est rare qu'on les modifie. Donc, on pourrait dupliquer spécialiser, enfin, dupliquer azit, cette fois-ci, de manière identique parce que la probabilité qu'on ait un truc lourd à faire sur ça est très faible. C'est sûr, quand on arrêtera de supporter les crédits impériaux, on aura juste une ligne à supprimer sur deux microservices, franchement, on survivra. Bon, faisons ça et comme ça, on sera débarrassé de ce charte kernel. Alors, attends, on a peut-être une autre solution. À quoi tu penses ? Revenons à l'état où on a amount et currency ensemble dans un charte kernel. Et qu'est-ce que tu dirais si la tax ratio, je le renommais en scalar ? Alors, tu te débarrasses effectivement de la pollution conceptuelle, je suis d'accord, mais tu l'as dit toi-même en fait, times, il n'est utilisé que par le booking. Si on le laisse ici, on est en train d'utiliser amount comme une librairie en fait. En fait, c'est un petit peu le point parce que si tu prends un peu de hauteur sur amount, avoir des opérations arithmétiques, ça a du sens. On a plus, minus, times, on pourrait même avoir divide. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a le fait que, tu vois, avec amount, il reste currency et ils sont toujours utilisés ensemble. Et ensemble, des fois, ils représentent un prix, des fois, ils représentent une taxe et des fois, ils représentent une réduction. Ok, je vois où tu veux en venir. En fait, c'est le pattern money. Exactement. Donc là, ça veut dire qu'on n'a plus de chart kernel. On se retrouve avec un pattern money ici, enfin, un domaine money. On a la recherche, le booking, entre les deux, l'anticorruption layer. Donc on est bon, on peut partir sur nos microservices. Donc en fait, il s'avère que ce qui se cachait dans notre chart kernel, c'était un domaine en soi, le domaine money. Pour savoir quoi en faire, on va faire ce qu'on appelle un context map. Donc, on ne va pas expliquer tous les détails d'un context map, mais dans un context map, on va pouvoir se rendre compte que money, c'est ce qu'on appelle un generic subdomain. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment spécifique à nos besoins. Et c'est vrai qu'on est une agence de voyage en ligne, on n'a pas une manière spécifique à nous de devoir représenter ce qu'est un montant ou une devise. On pourrait dégager ce code et utiliser à la place une librairie open source comme Yoda Money. Exactement. Et quand bien même on garderait le développement de Money in-house, à partir du moment où on acte que c'est une librairie qui a son scope défini, on ne va pas la contaminer avec des choses qui viennent de la recherche ou du booking. Donc, toutes les communications entre les deux à partir de maintenant passent au travers de la CL. On est suffisamment découplés et protégés pour partir sur deux services séparés. C'était un peu long comme stand-up, non ? 45 minutes, ça va, c'est standard ? Non, surtout qu'on était les deux premiers et qu'ils vont devoir tout et tous passer pour voir ce qu'ils ont fait hier à ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ouais, alors on n'est pas venus ici pour souffrir et en vrai, ça ne m'intéresse pas trop de savoir qu'il doit modifier des lignes en CSS, donc moi je te propose plutôt. Ils ont entendu une discussion de haut vol entre deux architectes. On peut s'assurer qu'ils ont bien tout compris. En fait, c'est vraiment sur toi qu'il a été entraîné chat de 3PO1, c'est pas possible. Donc, mais bon, pourquoi pas ? Allons-y. Vous avez peut-être vu que de cette conversation a émergé un pattern qui ressemble beaucoup à une mythocellulaire en biologie. Si vous ne voyez pas trop, il faut plisser un petit peu les yeux. Beaucoup même, mais c'est une analogie et comme le dit George Box, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et notamment, celui-ci va être surtout utile lorsque vous commencez une application qui généralement a une responsabilité et au fur et à mesure du temps, vous allez la faire grossir en complexité. Jusqu'au jour où vous allez introduire une nouvelle responsabilité qui va être un peu orthogonale avec le but premier de votre soft. Ce qui va créer des tensions sur les concepts existants qui risquent de tenter de résoudre deux problèmes différents avec la même solution. Typiquement, c'est ce qu'on avait avec Space Train, une liste de fer qui essayait avec un problème d'impédance de rentrer dans le booking qui n'en avait besoin que d'un seul. Si vous laissez ça comme ça, ça risque de se scléroser et c'est ce qui donne fonctionnellement les Big Ball of Mud, les monolithes spaghetti. Pour éviter de tomber là-dedans, on va commencer à créer des modules spécialisés par domaine métier. On va les organiser selon des responsabilités, des comportements, vos fonctionnalités. De part et d'autre, vous allez voir que ça va attirer certains concepts. Tout ce qui va rester au milieu, ça va constituer ce qu'on appelle notre shared kernel transitionnel. Pourquoi on appelle ça un shared kernel transitionnel ? Vu que le shared kernel représente la zone d'incertitude dans laquelle on pense qu'on a les frontières entre nos domaines, on peut supposer qu'au fur et à mesure qu'on va rajouter des fonctionnalités d'un côté ou de l'autre, on va pouvoir clarifier ces frontières et donc le shared kernel va réduire. C'est un strangleur sur shared kernel. Exactement. Cependant, ce shared kernel, ce n'est pas un commons ou un package utiles. Là-dedans, il ne doit y avoir que des concepts métiers. Mais il y a d'autres règles. En fait, tout ce qui est dans le shared kernel doit avoir exactement la même signification d'un point de vue métier, la même représentation en termes de structure et de type. Les mêmes invariants, ça c'est les règles métiers qui sont toujours vraies à chaque fois que vous faites une modification et les règles métiers. Et ça, ça doit être vrai pour tous les domaines qui viennent dépendre d'un shared kernel. Donc là, on avait juste search et booking. Parfois, on peut en avoir trois, quatre, d'autant plus. Mais ça ne change pas qu'il faut s'assurer qu'on a bien ces règles qui sont respectées pour chacun d'entre eux. Et si ce shared kernel est partagé entre plusieurs équipes, ça veut aussi dire qu'on ne va pas pouvoir venir le modifier sans consulter avec les autres équipes qu'on n'est pas en train d'enfreindre une de ces règles. Donc on va concrètement coupler notre charge cognitive avec celle des autres équipes. C'est pour ça qu'on dérecommande fortement de partager des shared kernel entre équipes. Donc maintenant qu'on a ces règles, on va pouvoir les utiliser comme des heuristiques pour détecter les tensions de modèle qui vont arriver dans le shared kernel. Au fur et à mesure qu'on va venir rajouter les fonctionnalités d'un côté ou de l'autre, on va être tenté pour avoir une implémentation simple de venir modifier directement le shared kernel de manière à enfreindre une de ces règles. Quand ça, ça arrive, on sait qu'il ne faut pas le faire. Donc plutôt que d'essayer de faire un modèle un peu complexe pour pouvoir le gérer sans les bouger, on duplique et on spécialise. On garde deux modèles qui sont simples de chaque côté. Mais gardez à l'esprit que quand vous faites ça, en spécialisant, peut-être que le sens de votre concept va changer. Par exemple, on avait faire dans le shared kernel qui est devenu faire option d'un côté et c'est l'équipe faire de l'autre. Et ça, c'est un processus itératif. Donc au fur et à mesure qu'on continue de rajouter les fonctionnalités, on va voir de plus en plus de tensions de modèle qui vont apparaître et à chaque fois, c'est le même fixe. On duplique, on spécialise. Et ça, on continue à le faire jusqu'à soit qu'on n'ait plus du tout de shared kernel, soit qu'on se stabilise sur un shared kernel résiduel. Et ça, c'est pas grave en fait, si vous n'avez pas à vous débarrasser d'un shared kernel parce que là, vous aurez construit ce qu'on appelle un monolithe modulaire qui est très bien si vous n'avez pas de raison d'avoir des services séparés. Ça va vous permettre d'être flexible sans payer les coûts d'échelle des microservices. Mais parfois, on a des vraies raisons de métier d'aller vers des services séparés. Alors, une vraie raison de métier, ce n'est pas j'ai envie de jouer avec Kubernetes. Ça, on l'entend un peu trop souvent. Quand c'est ça, on peut dupliquer ce qui reste du shared kernel résiduel juste simplement de chaque côté. Mais gardez à l'esprit que c'est un trade-off. Donc, vous faites ça seulement s'il n'y a pas énormément de logique dedans, que c'est peu complexe. Sinon, vous risquez de recréer un monolithe distribué parce qu'il va falloir synchroniser les changements sur le concept dupliqué. Comme quand on avait juste currency qui reste des deux côtés. C'est ça. Et puis, même si vous arrivez à séparer totalement, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en faire des microservices. Si vous n'avez pas une raison d'avoir des runtimes séparés, ça reste un monolithe modulaire. Mais des fois, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce shared kernel, au lieu de réduire, il a tendance à grossir ou il va avoir une responsabilité bien définie. Notamment aussi parce que vous rajoutez des concepts dedans ou des fonctionnalités. Ça, ça peut être le signe qu'en fait, c'est un domaine en soi. Alors, ça peut se traduire par une incorporation dans un des domaines ou bien en devenir un service selon la complexité. Enfin, un context map, si vous ne connaissez pas, regardez, ça vous aidera à savoir quoi en faire. Je pense qu'on a fini. On est pas mal. Bah ouais, on est pas mal. Donc, je skip ça ou pas ? Oui, bon. Sauf si tu veux nous montrer à tout prix comment passer sur l'infrastructure. On peut prendre une autre heure. Je ne sais pas si les gens, ils ont une heure de plus là. Mais en tout cas, c'est tout pour nous. Merci à tous. Vous allez pouvoir scanner ce QR code pour avoir accès aux sources et à la présentation. Donc, c'était Julien Topsu. Je suis VP Tech chez Shodo et Coach Technique qui est une ESN spécialisée dans le craft et le domaine de design. Et je suis Josian Chevalier. Je suis Coach Tech également à Shodo. Merci à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada